Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Sébastien d'Audio Stop Disquaire. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler du Record Store Day. Pour ceux qui sont familiers avec le concept, vous avez vu que la liste des sorties a été dévoilée en début de semaine dernière, donc vous avez peut-être eu le temps de faire le tour ou non. Dans le fond, je voulais vous parler de cette journée-là parce que nous autres, on est nouvellement disquaires, donc ça nous intéresse beaucoup cette journée-là. Et puis, ce qui est le fun, c'est que nous autres, on est les seuls dans notre coin en Gaspésie comme disquaires, donc on va pouvoir faire profiter de cette journée-là à tout le monde de la Gaspésie, on est bien fiers de ça. C'est vraiment trippant d'avoir ça chez nous pour la première fois, donc j'espère que les gens vont en profiter et puis ça va être une super journée. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, en fait, le Record Store Day existe depuis 20 ans, je crois, donc autour des années 2000, ça a commencé. C'est la journée des disquaires. Ce qui arrive, c'est que cette journée-là, il y a plusieurs sorties spéciales qui sont mises en vente. C'est souvent des éditions limitées à petit tirage, des trucs que les artistes sortent spécialement pour cette journée-là. Donc, les disquaires n'ont pas le droit de dévoiler ce qu'ils ont reçu avant cette journée-là. Donc, c'est vraiment trippant, c'est vraiment un happening en boutique. Le but, c'est que les gens viennent en boutique découvrir les nouveautés puis ça favorise aussi les échanges entre les gens. Donc, c'est vraiment trippant. C'est une belle journée puis on est bien fiers de participer à ça. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai fait le tour de la liste. Je vais vous donner quelques suggestions de mon cru. Dans le fond, c'est pas sûr qu'on va avoir ça en magasin le 20 avril prochain, mais moi, je regarde ces titres-là. C'est des trucs qui m'intéressent. Donc, je vais en faire profiter puis vous faire découvrir quelques peut-être nouveautés que vous n'auriez pas pensé. Donc, à vous de voir. Donc, je pars la liste dès maintenant. Je commence les découvertes aujourd'hui avec le disque de Tragically Hip, live at CBGB. Donc, pour ceux qui savent, Tragically Hip sont les ambassadeurs cette année du Record Store Day. Donc, ils ont sorti une édition spéciale en fait d'un show live qui a été fait le 14 janvier 93 au CBGB. Donc, c'est vraiment un truc d'archives qu'ils ont retrouvé. Puis, avec sa sortie, le vinyle va inclure un turntable mat, un tapis de table tournante spéciale pour 40e anniversaire. Donc, c'est vraiment une belle sortie. Tragically Hip, c'est un band iconique canadien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir un peu l'ensemble de leur oeuvre avant de vous procurer cet album. Mais je vous dirais que c'est une valeur sûre. Là, c'est vraiment, c'est le release spécial cette année du Record Store Day. Donc, ça peut être une belle découverte pour vous. On poursuit avec ma deuxième suggestion. Le prochain album, en fait, c'est un classique de la musique électronique québécoise. Il s'agit de l'album Chill Em All de DJ Champion. DJ Champion a sorti cet album-là il y a déjà 20 ans, en 2004. C'était son premier album. Ça a été une bombe à l'époque. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas cet album-là. C'est vraiment un très, très gros classique de la musique électronique. Moi, je vous invite à le découvrir. C'est un album qui est bon d'un bout à l'autre. Quand c'est sorti cet album-là, ça a vraiment popularisé DJ Champion. Puis, il a été connu à travers le Canada. Moi, je me souviens, à cette époque-là, j'habitais à Vancouver. Et puis, j'ai été le voir deux fois en spectacle à Vancouver. Donc, il avait fait une tournée pancanadienne. C'était vraiment super. Puis, il était accompagné sur scène de son band de guitare qu'il appelait les G-String. Donc, c'était des gros shows vraiment super cool à l'époque. Juste pour vous donner quelques chiffres, l'album a plus de 1,5 million d'écoutes sur Apple Music dans le moment. 7 millions sur Spotify. Puis, 1 million de vues sur YouTube. Donc, il y a plusieurs singles de l'album qui ont été reconnus, qui ont gagné des prix, les Juno Awards, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment un classique de la musique électronique. Je vous invite donc à vous le procurer, puisque cet album-là n'a jamais été édité en vinyle. Il est sorti en 2004. Donc, à l'époque, on était beaucoup dans le CD. Donc, c'est vraiment un gros release du côté du Record Store Day. Autre grosse sortie, pour ceux qui aiment les compilations, je vous inviterais peut-être à découvrir All Power of Power de Sum 41. C'est un album qui regroupe, entre autres, leur plus grand succès de 2000 à 2008. Donc, c'est vraiment une bombe, cet album-là aussi. Pour ceux qui aiment le punk rock, c'est vraiment un classique. Donc, c'est une compilation. Mais, ça regroupe un paquet de succès. Donc, j'invite à découvrir cet album-là aussi. Sum 41, All Power of Power. Pour les amateurs de musique des années 80, il y a un groupe montréalais qui a été très populaire dans les années 80 qui s'appelle The Box. The Box, ça a été, je crois qu'ils ont trois, deux ou trois albums à leur actif. Donc, ça a été vraiment un très, très gros groupe dans les années 80. C'est un groupe de Montréal. Pour le Record Store Day, le band a décidé de faire un album. Dans le fond, c'est The Best of The Box. C'est vraiment, ça regroupe le meilleur de The Box. Donc, c'est un groupe qui a été fondé en 81, qui ont connu un succès quand même commercial partout au Canada. Puis, ils ont des singles qui ont été top 10 de 84 à 90 environ. Donc, le groupe a décidé de se dissoudre en 92, mais s'est reformé un peu de nouveau en 2005. Donc, je vous dirais, ça peut être un album intéressant pour ceux qui aiment la période New Wave. Donc, peut-être avoir The Best of The Box. Un autre album, un assez gros album québécois, francophone. Donc, c'est une grosse sortie du Record Store Day. On ne l'attendait pas vraiment, mais c'est l'album Tricycle de Daniel Bélanger. Cet album-là, en vinyle, va comprendre 4 vinyle 12 pouces. Donc, c'est vraiment très, très gros. On peut s'attendre sûrement un coffret, j'imagine. Donc, ça fait plus de 20 ans déjà que cet album-là est sorti. C'est un album live, culte de Daniel Bélanger. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup le répertoire de Daniel Bélanger, vous allez retrouver tous les grands classiques là-dedans. Donc, on parle de La Folie en 4. Il y a aussi, sur cet album-là, attendez que je regarde, « Les 4 saisons dans le désordre », « Sèche tes pleurs ». Donc, tous les grands hits de Daniel se retrouvent sur cet album-là. C'est donc Tricycle de Daniel Bélanger en version 4 LP. Donc, c'est ça. C'était une très grosse sortie du Record Store Day aussi. Autre album que je vous recommande, pour ceux qui aiment le groupe Les Cranberries, en fait, il y a la chanteuse Dolores O'Riordan, donc des Cranberries, qui avait fait un album solo en 2007. Donc, c'était son premier album solo. Ça n'a jamais sorti en vinyl, donc ça s'appelle « Are You Listening ». Donc, cet album-là, moi, je me souviens, j'ai vraiment aimé cet album-là. C'est sûr que la voix de Dolores, on la reconnaît tout de suite. Donc, c'est pour ceux qui sont fans. Je vous le recommande fortement. C'est un bel album qui s'écoute bien d'un bout à l'autre. Des belles chansons. Écoutez, moi, j'ai adoré cet album-là. Même que je me souviens, j'avais été voir Dolores en spectacle, lors de la tournée de cet album-là. Donc, c'est sûr qu'elle avait fait les hits des Cranberries, etc. Mais ça reste que Dolores, c'est une très, très grande chanteuse, partie trop tôt, malheureusement. Mais je vous invite à découvrir son premier album solo, « Are You Listening », qui est sorti en 2007. Il y a une sortie spéciale, « Record Store Day », deux vinyls blancs. Donc, ça risque d'être une très belle édition. Je vous recommande fortement. On va rester dans la même section. En fait, j'ai parlé des Cranberries juste avant. Donc, les Cranberries font un release spécial cette année. C'est l'album « Buried the Hatchet ». Donc, un album sorti en 1999. C'est un album qui s'est écoulé à près de 500 000 copies en 1999. Donc, c'est un album. C'est le quatrième album des Cranberries, en fait. Donc, les Cranberries ont connu une petite période de crise juste avant cet album-là. Ils ont failli se séparer. Bien, en fait, je pense qu'ils se sont séparés un petit peu. Puis, cet album-là a marqué leur retour en 1999. Donc, sur cet album-là, on a les pièces notamment quand même assez connues. « Animal and Sting » et « You and Me ». Donc, c'est un super album. C'est un album qui a été édité en vinyle dans le passé. Mais il y avait eu juste une sortie. Donc, un pressing. Fait que celui-là va être le deuxième, en fait. Fait que les Amateurs des Cranberries, c'est un album qui est assez rare. Donc, en plus, cet album-là va contenir… Il l'appelle « The Complete Session ». Donc, probablement qu'il va contenir un peu plus que l'album en lui-même. Probablement des trucs studio qui n'ont jamais été sortis auparavant. Donc, c'est un album qui est en deux véniles. Donc, ça risque d'être un album qui va être assez populaire aussi auprès des amateurs. Autre très grosse sortie du Record Store Day, un album qu'on attendait peu. Donc, c'est l'album de Pearl Jam. Il s'agit du douzième album studio du Bend. L'album s'appelle « Dark Matters ». Donc, c'est vraiment un retour de Pearl Jam pour les amateurs des années 90, du grunge. Vous allez peut-être retrouver des belles sonorités là-dedans. Donc, c'est vraiment… c'est un album un peu surprise. Je ne sais pas si le Bend va le sortir ailleurs qu'au Record Store Day, mais en fait, ils ont sorti une édition spéciale avec un vénile de couleur, ainsi qu'un livre de 24 pages avec des autocollants. Donc, il y a vraiment un package spécial Record Store Day qui est sorti. Donc, c'est pour les amateurs de Pearl Jam. Ça serait peut-être à surveiller. Autre album nostalgique, si on peut dire. En fait, il y a aussi le groupe Collective Soul qui sort 25e anniversaire édition de l'album « Those Age ». Donc, très bon album aussi. Collective Soul, un groupe que j'ai beaucoup écouté dans les années 90-2000. J'aime beaucoup le son de ce band-là. Donc, c'est un album probablement à découvrir pour ceux qui ne l'auraient jamais écouté. C'est peut-être pas leur meilleur, mais je vous dirais que c'est quand même un bel album dans leur discographie. Donc, ce sera à suivre. Donc, Collective Soul, « Those Age ». Probablement que lui aussi n'avait jamais été sorti en vénile auparavant. Donc, ce sera à suivre. Maintenant, je vais vous parler d'une trame sonore. C'est rare qu'on en parle de trame sonore, mais cet album-là, ça marque le 30e anniversaire de la sortie de cette trame sonore-là, puis du film, en fait. C'est l'album de « Days and Confused ». En tout cas, ceux qui n'ont jamais vu le film, c'est vraiment un film à voir. Très, très musical dans sa trame sonore. Donc, on parle de groupes cultes des années 70 surtout. Donc, Edgar Winter Group, Alice Cooper, Steve Miller Band, War, après ça, ZZ Top, Dr. John, Foghat, Peter Frampton. Donc, tous des gros classiques, là, 70. C'est une très, très bonne trame sonore. D'ailleurs, elle était très recherchée. Il n'y avait presque plus de copies sur le marché. C'était très dur à trouver. Donc, ils ont fait une réédition 30e anniversaire pour l'occasion du Record Store Day. Donc, ceux qui aiment les grosses compilations, ça peut être l'album à vous procurer. Maintenant, je passe au jazz. Jazz, en fait, il y a beaucoup de sorties de jazz durant le Record Store Day aussi. Très, très, très beaux albums. En particulier, un qui m'a marqué, c'est l'album de Sonny Rollin, Freedom Weaver. Cet album-là, en fait, c'est un coffret de 4 LP qui a été enregistré durant sa tournée européenne de 1959. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sonny Rollin, c'est vraiment un artiste à découvrir, saxophoniste d'exception. En plus, cet album-là a été enregistré dans les débuts de sa carrière. Donc, bien, en fait, les recordings proviennent du début de sa carrière. Donc, moi, c'est la période que j'aime le plus de Sonny Rollin. C'est un album que je vais surveiller avec attention. Donc, j'ai bien hâte de voir. On a des artistes de renom là-dessus aussi, comme Kenny Clark, Henry Grimes. Donc, c'est vraiment... Je pense que ça va promettre. Puis, en plus, ça a été masterisé par l'ingénieur de son, Bernie Grunman. Pour ceux qui ne connaissent pas Bernie, Bernie fait des remasterings de plusieurs grands succès de la musique. C'est lui, il est responsable de plusieurs disques, des réimpressions vinyles de Neil Young, par exemple. Donc, Bernie, vraiment, quand il sort un disque qui a été travaillé par lui, on s'attend toujours à une qualité de sonore exceptionnelle. Donc, c'est à surveiller. J'ai l'impression que ça va être un album d'exception à avoir dans sa collection. Maintenant, un autre gros sorti, selon moi. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas tout le monde qui sont familiers avec cet album-là. Mais il y a une réédition de l'album Gandalf, du band Gandalf. En fait, cet album-là, c'est un album culte du rock, pop, psychédélique des années 60. En fait, c'est un album qui est sorti en 69, si ma mémoire est bonne, oui. C'est le premier album de Gandalf. C'est un album culte. Donc, si vous essayez de mettre la main sur une première édition, c'est pratiquement impossible. C'est vraiment un album qui est rendu, je pense, c'est autour de 500 à 1000 dollars, la copie. Donc, c'est très, très rare. Donc, ils ont fait une réédition de cet album-là spécial de 1500 copies pour le Record Store Day 2024. Donc, c'est à surveiller. L'album Gandalf, pour les collectionneurs et les amateurs de rock, pop, psychédélique, c'est vraiment un album à se procurer. Seulement que 1500 copies dans le monde, donc ça risque d'être assez rare à trouver. Donc, si vous réussissez à mettre la main là-dessus, vous êtes chanceux. Pour les amateurs de hip-hop, rap, il y a un album qui est sorti il y a déjà 30 ans. C'est un album culte dans le hip-hop. On parle de l'album de Naz, Illmatic. Donc, il y a une édition spéciale, Record Store Day. En fait, c'est un remix de l'album Illmatic avec des raretés, des tracks qui n'ont jamais été sortis. Donc, pour ceux qui sont familiers avec cet album-là, c'est peut-être une belle façon de redécouvrir un des plus grands classiques de l'histoire du hip-hop. Donc, c'est vraiment un album culte pour le hip-hop. Donc, c'est peut-être important de se procurer ça si vous aimez Déjeunage. Donc, vous allez redécouvrir l'album. Puis, pour les autres, ça sera peut-être une belle façon de découvrir pour la première fois l'album aussi, même s'il s'agit de remix. Autre grosse sortie de jazz du Record Store Day, on a l'album Jazz from the Pacific Northwest de Shelly Mann and His Men. Shelly Mann est un drômeur de jazz, en fait, très, très populaire durant les années 50-60. Donc, dans cet album-là, entre autres, c'est un album de deux véniles, dont le premier semble avoir été enregistré en 59 et l'autre en 66. Donc, très belle période pour le jazz. Ça va être un vénile édition limitée, numérotée, 3000 copies. Donc, sur ce vénile-là, on va trouver, entre autres, d'autres artistes comme Empton Hall, Sonny Rollin. On parle aussi de Stan Kenton, Charlie Ventura. Donc, tous des gens avec un très gros bagage. Donc, je vous recommande, pour les amateurs de jazz, Shelly Mann and His Men. Sous-titrage Société Radio-Canada Une image dessus, édition limitée de Fleetwood Mac. Donc, ce n'est pas une super grosse sortie, mais pour les collectionneurs, ça peut être intéressant. Autre grosse sortie, quand même, pour les amateurs de Wilco. Wilco qui va sortir l'album de Whole Love, édition X-Pen. Donc, c'est une édition spéciale, un box set de trois disques véniles. Donc, il y a l'album légendaire de 2011, bien sûr, incluant des EP, des bonus tracks, ainsi qu'une performance live. Donc, ça peut être intéressant, ceux qui n'ont pas cet album-là, qui aimeraient l'avoir dans leur collection, de vous procurer la version X-Pen de l'album de Whole Love de Wilco. Donc, à surveiller. Et voilà, ça fait le tour un peu de mes découvertes de la liste du Record Store Day Canada. Il y en a encore un paquet d'autres à découvrir que je n'ai pas parlé. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande fortement d'aller consulter la liste complète sur le site de recordstoredaycanada.ca. L'adresse va apparaître juste ici. Donc, je vous invite fortement aussi, le 20 avril prochain, à participer au Record Store Day. Allez faire un tour chez votre disquaire. Dites-lui que vous l'aimez, que vous voulez qu'il reste parmi vous. Donc, c'est vraiment important d'encourager les disquaires lors de cette belle journée. Puis, vous allez découvrir des nouveautés et tout. Donc, nous, c'est toujours le fun de jaser musique avec vous durant ces journées-là et durant toutes les autres journées, en fait. Donc, je vous invite fortement à aller participer, créer le Happening chez le disquaire, proche de chez vous. Donc, c'est vraiment, ça va être une belle journée. Beaucoup de sorties. On fait le maximum pour avoir le plus de disques en inventaire. Durant cette journée-là. C'est sûr qu'on ne les aura pas toutes. Comme vous avez vu, c'est beaucoup des éditions limitées. Des 1500, 3000, 5000 copies à travers le monde. Donc, c'est certain qu'on ne pourra pas tout avoir. Mais on fait le maximum pour avoir un grand éventail pour vous. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite toujours à suivre Duostop Disquaire sur notre page Facebook. Vous allez être au courant aussi de tout ce qui s'en vient pour le Record Store Day. On va essayer de faire une journée vraiment spéciale. Donc, ça va être bien trippant. Puis aussi, allez suivre notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Donc, vous allez voir toutes les nouvelles vidéos. Et puis, sur ce, je vous souhaite joyeux Record Store Day le 20 avril prochain. Et puis, restez des nôtres pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bonne écoute et bonne découverte. Sous-titrage ST' 501